Vous êtes créateur d'Al'envie, alors merci d'être là, on vient de l'entendre. Il y a des maisons de répit qui permettent aux familles de malades de souffler un peu. Et puis il y a évidemment les professionnels de l'aide à domicile qui jouent un rôle important. Et c'est un secteur que vous voulez dépoussiérer, on va dire ça comme ça, Guillaume Desnaux. C'est pour ça qu'on est content de vous entendre. Vous avez fondé donc Al'envie, A-L-E-N-V-I, qui est un réseau d'auxiliaires d'envie. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas auxiliaires de vie, comme tout le monde ? Alors tout simplement parce qu'on a écouté des gens comme Claudie autour de nous, dans nos entourages. Et on a fait un constat, c'est que les difficultés qui étaient rencontrées pour accompagner les personnes âgées, pour y pallier, il fallait des professionnels qui soient à la fois qualifiés, mais surtout ultra motivés et qui aient vraiment envie de stimuler les personnes âgées, de leur apporter un petit peu de bonheur au quotidien. Et nous, on a décidé de, voilà, on pense qu'en fait, avoir envie, c'est être en vie, c'est la même chose. Et donc on a créé le cadre auxiliaire d'envie. Derrière, il y a une réalité qui est très différente, qui a pour objectif de valoriser le métier d'auxiliaire d'aide à domicile. Alors qu'est-ce qu'on fait différemment chez vous, comparé aux autres sociétés ? Il y en a beaucoup, aux autres sociétés et aux associations également, qui proposent des aides à domicile. Alors à l'envie, les auxiliaires d'envie sont organisés en équipe autonome d'une dizaine de personnes. Et ils ont une autonomie dans la relation avec les bénéficiaires, dans la gestion de leur planning. Ils ont aussi un cadre stable avec un travail à temps plein s'ils le souhaitent. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres structures, puisqu'aujourd'hui, il y a 60% de temps partiel subi dans le métier. Il y a une rémunération qui est aussi bien supérieure au SMIC. Et surtout, il y a vraiment une autonomie qui se développe avec la possibilité pour chacun de participer au développement de sa communauté. Donc les auxiliaires vont assumer eux-mêmes le recrutement, la prospection, la gestion des plannings, la qualité en équipe de manière collaborative. Là où dans d'autres structures, la plupart, il y a évidemment des structures qui font du très bon travail, mais il y a beaucoup de structures qui ont un cadre, si vous voulez, très à l'ancienne, très vertical, où vous avez un coordinateur dans un bureau qui dit aux auxiliaires « Toi, tu dois aller là, toi, tu dois aller là ». Et c'est très mal vécu. On a commencé par interroger des auxiliaires avant d'en venir à cette idée. C'est très mal vécu par les auxiliaires, parce qu'au domicile, en réalité, vous avez un pouvoir énorme quand vous êtes au domicile d'une personne âgée. Et si dans cette organisation, on ne reconnaît pas ce pouvoir, on ne reconnaît pas que votre métier, ce n'est pas aussi… Pouvoir et responsabilité, évidemment. Exactement. Et qu'on ne reconnaît pas. C'est pour ça qu'auxiliaire d'envie, c'est essentiel, parce que vous n'êtes pas là que pour assurer la vie quotidienne. En réalité, quand vous êtes au domicile, vous êtes là pour créer un lien, pour créer une relation humaine, une relation dans l'empathie. Et c'est ça qui aide les personnes âgées, en particulier ceux qui ont des troubles cognitifs. Donc en fait, en disant auxiliaire d'envie, on reconnaît finalement que ce qu'apportent les auxiliaires, c'est bien plus que du maintien à domicile, qui est un terme qui est assez gênant, qui veut dire beaucoup de choses en fait sur le métier quand on l'entend.